... Fin hier à Bamako de la session sur la revue annuelle du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Partenaires techniques et financiers, gouvernement et sociétés civiles ont passé en revue les secteurs de développement de notre pays avec Ansus, un regard sur les perspectives de croissance et de lutte contre la pauvreté. Les préparatifs du mois de Ramadan en cinquième région, les stocks en produits de première nécessité sont suffisants pour les besoins du mois de Ramadan avec la possibilité de servir les régions du Nord. C'est le constat qui découle de la rencontre du ministre du Commerce et de l'Industrie, tenant Koulibaly avec les opérateurs économiques de Mopti. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La session sur la revue annuelle du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, CSCRP, a pris fin hier soir à Bamako. La session de deux jours a réuni partenaires techniques et financiers, gouvernement et sociétés civiles qui ont passé en revue tous les secteurs de développement de notre pays. Lors de la session, il a été aussi question des perspectives de croissance et de lutte contre la pauvreté. Adam Akodjo. La revue annuelle du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, CSCRP, fait le panorama des difficultés économiques et financières rencontrées par le Mali en 2012. La crise politico-sécuritaire a fortement influencé le développement socio-économique du pays. Une situation qui s'est accentuée avec la suspension de l'aide au développement par les partenaires techniques et financiers. En 2012, il n'y a eu ni investissement ni assistance financière des partenaires. Donc le seul budget de l'État ne pouvait pas être utilisé à la fois pour payer les salaires, pour pouvoir s'occuper de l'éducation, de la santé et autres. Donc c'est pour ça que la situation s'est dégradée globalement et nous avons assisté à une augmentation de la pauvreté. Sur une prévision de 5,5%, 2012 a connu un taux de croissance de moins 1,2%. L'inflation a atteint un seuil de 5,3% contre 3,1% en 2011. La session annuelle de la revue du CSCRP offre une occasion de dialogue entre partenaires au développement et gouvernement. Et les partenaires se disent disposés à accompagner l'État du Mali pour le renouveau. Le suivi de la conférence de Bruxelles sera une tâche prioritaire avec le but de mettre en œuvre les engagements de la communauté internationale entrepris à Bruxelles dans le contexte du plan de relance durable du Mali sur la base d'une bonne et efficace gestion des ressources. Le retour de la stabilité, de la paix, la bonne gouvernance, la transparence budgétaire et le respect des droits de l'homme dans le pays sont quelques préoccupations évoquées par les partenaires. Le peuple malien et ses dirigeants actuels mais aussi futurs, tirant les leçons de ce qui s'est passé, resteront engagés pour la bataille pour le renouveau du Mali. A titre de rappel, la conférence de Bruxelles tenue en mai dernier a permis de récuire 3,245 milliards d'euros, soit plus de 2,153 milliards de francs CFA de promesses d'aide pour le renouveau du Mali. Nous ouvrons la page élection avec ce communiqué du Comité national de légal accès aux médias d'État dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. Le président du Comité national de légal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le dimanche 7 juillet 2013 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h30, M. Soumaïla Sissé, URD. 10h, M. Chogel Koukala Maïga, MPR. 10h30, M. Oumar Mariko, Sadi. Et 11h, M. Ousmane Benfana Traoré, PCR. Au Mali, depuis le 2 juillet, les 20 premiers observateurs de la mission d'observation électorale de l'Union européenne sont déployés aujourd'hui à long terme dans le pays. Avant de s'embarquer pour leur localité respective, les observateurs ont animé un point de presse à l'hôtel Radisson, histoire d'expliquer à la presse les modalités de leur déploiement, compte rendu des normes de Dambly. Pour le premier tour de l'élection présidentielle prévue le 28 juillet 2013, 90 observateurs de l'Union européenne seront déployés sur le terrain. Après une formation de 4 jours, le premier groupe a quitté Bamako ce samedi pour les zones de responsabilité. Nous faisons une observation d'au moins 20 minutes dans chaque bureau de vote où nous sommes, où nous voyons si tous les droits que les Maliens ont, qui sont déjà dans la loi malienne et qui sont conformes aux normes internationales, sont bien accomplis ce jour-là. Que tout le monde ait le droit à voter, qu'il ait les facilités, qu'en fin de le votant, l'électeur, c'est lui qui a tous les droits et que ces droits soient respectés. Et de ça, deux jours après le scrutin, nous voyons bien sûr, nous observons aussi le dépouillement, le transport des procès-verbaux et des récépissés où les résultats sont. On accompagne le matériel sensible et on va aux endroits où les consolidations administratives auront lieu et on accompagne jusqu'à la centralisation de tous les résultats à la capitale. Les 20 premiers observateurs à long terme déployés ce samedi seront réjoints le 22 juillet par 30 observateurs à court terme pour 10 jours avant le scrutin. On a fait le déploiement des observateurs selon la population du pays, c'est-à-dire selon les listes des électeurs potentiels et la répartition des électeurs dans les pays. Donc on a déployé les 10 équipes dans le sud du pays. Les 90 observateurs sont issus de 27 des 28 États membres de l'Union européenne, de la Norvège et de la Suisse, pays partenaires pour l'observation. Les observateurs porteront une pièce vestimentaire de couleur bleue avec le logo de la mission et drapeau de l'Union européenne. Leurs véhicules seront également siglés. La campagne électorale pour l'élection du président de la République s'ouvre à partir de zéro heure. À cette occasion, le président de la Commission électorale nationale indépendante s'adresse au candidat Mamadou Diamouteni, que vous allez entendre exhorte les 28 candidats à la courtoisie au cours de leurs meetings respectifs. Le président de la CENI rappelle quelques dispositions de la loi électorale interdisant les déclarations injurieuses ou diffamatoires lors des campagnes. Les propos de Mamadou Diamouteni sont recueillis par Mamadou Diamouteni. En consacrant une journée à la propriété du cimetière Labanso et de son pourtour, Ségou évoque son caractère de ville propre d'antan, un comportement que les héritiers doivent s'approprier. Je souhaite que tout un chacun, jeune et acteur, pour améliorer le cadre de vie, ait une vision commune. Une vision commune qui fait de l'assainissement l'affaire de tous dans la cité. L'assainissement, l'affaire de tous, c'est un comportement, c'est un état d'esprit qui va recommencer au niveau individuel, au niveau familial, au niveau de groupe, au niveau régional, au niveau national, international, mondial. Mais chacun doit jouer son rôle dans l'assainissement. Cette journée s'inscrit dans le programme d'urgence d'assainissement de Ségou d'une part et de la quinzaine de l'environnement d'autre part. Je voudrais particulièrement m'adresser aux collectivités. Madame, Monsieur le maire, je crois que dans notre pays, l'assainissement fait partie des matières qui, dans le cadre de la politique de décentralisation, ont été transférées aux collectivités. Dès que le transfert est fait, il faut l'assumer. La presse est un autre acteur déterminant dans le combat que nous voulons mener. 200 jeunes présents au Forum national de la jeunesse du Mali à Ségou ont prépare à cette journée. Le ministre a visité des lavoirs couplés de Puizar à Konobogou et à Ségou. Il a enfin échangé avec les travailleurs de la direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances de Ségou. Voilà, erreur d'aiguillage que nous allons rectifier au cours de cette édition. On va certainement aller cette fois-ci du côté de Koulikoro. Le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a retiré samedi sa carte Nina et a encouragé les autorités de la région pour le travail en cours. Le colonel Moussa Sinko Kuliwali a également sollicité la bénédiction des notables de la capitale du Mégétan pour la réussite de ses élections de 2013. Koulikoro, les détails avec Cédo Traoré. C'est dans le vestibule du chef du quartier de Koulikoro que le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a retiré sa carte Nina dans les environs de 10 heures. Colonel Moussa Sinko Kuliwali a été enrôlé à Koulikoro lors des opérations du gravec et rentré en possession de sa carte d'électeur et celle de sa femme en présence des autorités de Koulikoro. La carte Nina numéro 761 tirée de la boîte 102 761 permettra donc au ministre Koulikoro d'accomplir son devoir patriotique le 28 juillet prochain. Je suis là ce matin dans le but premièrement de retirer la carte pour me permettre de choisir le candidat pour lequel je voudrais voter le 28 juillet. Mais aussi encourager le gouverneur et ses équipes qui sont en train de faire un travail formidable. La distribution se passe conformément aux dispositions qui avaient été arrêtées par le ministère en relation avec les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets. Ça se passe de très bonnes conditions, les équipes sont bien organisées et je pense que d'ici à une semaine, une semaine et demie, on pourra distribuer 80 à 90% des cartes. Avant de prendre la route de Bamako, le ministre Cornel Moussa Senko Koulibaly a aussi invité les notables de la capitale du Mégétan à accompagner les autorités de transition pour la bonne organisation des élections à venir. A Koulikoro, toujours les agents de distribution des cartes Nina font du progrès dans la remise des cartes d'électeurs. La situation à ce jour est encourageante. C'est du moins le constat des autorités administratives qui se sont rendues sur certains lieux de remise des cartes en une semaine. Plus de 25% des cartes Nina ont été remises aux bénéficiaires. Koulikoro sait de travailler. Pour différents endroits, Plateau 1, Koulikoro Centre, Koulikoro Bas et Souban, c'est le même engouement. Chaque citoyen n'inspire qu'à retirer sa carte à temps pour pouvoir voter le 28 juillet prochain. A ce jour, sur un total de 24 200 cartes Nina, 6 227 ont été retirées. Au déménage, on a enregistré beaucoup de difficultés parce que tout le monde voulait avoir sa carte le même jour. Donc c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu progresser comme il fallait. Par quartier, les équipes sont souvent débordées. Au quartier Souban, l'équipe dirigée par Konima Dambélé a presque terminé de distribuer sa lot de cartes. Au récit, ça se passe comme prévu. On a commencé depuis le samedi. Pour le moment, tout est déjà distribué. Il nous reste quelques heures seulement. L'impression d'ensemble est bonne. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que ce que nous avions envisagé n'était pas très convenable parce que leur objectif, c'est d'atteindre le maximum de gens dans la journée. Le constat qui se dégage enfin est que les populations sont impatientes et déplorent la lenteur de certaines équipes. Et tout cela, le préfet Marc Rassure. Les résultats satisfaisants. Nous sommes au-delà de 25% de distribution des cartes déjà. Pour moins de 20% de temps consommé. Donc nous estimons que dans le délai, nous pourrons remettre l'ensemble des cartes. Pour l'élection du 28 juillet 2013, la possession de la carte NINA est la condition indispensable pour l'accès au bureau de vote. 100% de retrait des cartes NINA et une participation massive aux différents scrutins. C'est le souhait de notabilité de Sikasso. Pour réaliser ce souhait, le notable du Kénédougou multiplie les actions de sensibilisation et de mobilisation contre-rendu de Daouda Djakite. Fidèle à leur rendez-vous hebdomadaire de tous les lundis, dans le légendaire vestibule pour passer en revue les grandes préoccupations. La notabilité de Sikasso depuis quelques semaines a placé au cœur de ces échanges la réussite du processus électoral. Je demande à la population, jeunes, hommes, femmes, à tout le monde, tous ceux qui ont ce souci là, vraiment de venir enlever les cartes là, pour qu'on puisse avoir des élections vraiment apaisées dans ce pays là. Sur le terrain, les populations sont dans la dynamique. Des longues files d'attente sont visibles sur différents sites de distribution comme ici à Médine, à Mancourani ou encore à Bougoulaville. Normalement, on doit distribuer 200 par jour, mais le plus souvent, à part le premier jour, nous sommes chaque jour en fait plus de 300 cartes. Donc les gens viennent vraiment prendre leurs cartes, viennent les retirer. Les difficultés, comme nous sommes à Médine ici, il y a quelques cartes qu'on peut retrouver soit à Amdalaï, soit à l'école Tchéba, au Kanchéba. Bon, à part ça, ça va, il n'y a pas de problème. Une opération qui se déroule à la satisfaction de l'administration. Il y a l'engouement, tout le monde veut avoir cette carte qui plaise beaucoup quand même aux électeurs. Donc à l'heure actuelle où je vous parle, le taux est à 34,84%. Donc c'est un taux à apprécier. Signature de protocole d'accord politique entre le Rassemblement pour le Mali et 16 formations politiques avec les membres du regroupement IBK Mali 2012. Le nombre de partis alliés du RPM est porté à 36. Autre le candidat Ibrahim Bouakar Keïta, des leaders politiques tels Tchéman Hubert Koulibaly de l'UDD, professeur Yunus Amey Diko du RDS et Soumelu Goube Eméga de Asma CFP, son partie prenante de l'accord. Moïse Traoré. L'accord politique concrétise l'alliance électorale entre le Rassemblement pour le Mali-RPM et 16 formations politiques. Les partis signataires s'engagent à favoriser tant l'émergence des vrais pouvoirs que d'une gouvernance fondée sur le respect de la volonté des citoyens issus d'un suffrage populaire et légitime dans le respect des principes républicains et démocratiques. Restaurer l'autorité de l'État et promouvoir l'état de droit fondé sur la moralisation du service public et sur un nouveau type de comportements sociaux basés sur l'éthique et le respect de la dignité humaine. Le regroupement Ibeka Mali 2012, ainsi constitué et renforcé d'innombrables associations de jeunes, de femmes et de plusieurs cours sociaux professionnels, est heureux d'accueillir aujourd'hui Asma CFP, UDD, Mopam, Sinuma, RDS, RDP, PSDA, ADPM Équité, RAMAT, MONAD, ADP Malibas, RGS, PDS, Parti humanitaire et UPPR. Nous avons tous estimé que les défis de la reconstruction, de la stabilité, du rassemblement, de la paix et de la sécurité, ces défis-là nous ont conduits à porter notre confiance sur Ibrahim Boubacar Keïta pour être notre porte-drapeau à tous. En cinquième région, les activités préparatoires des élections se déroulent normalement, avec 35% des cartes d'Ina retirée et la présence des matériels et documents électoraux dans toutes les circonscriptions électorales de la région. C'est ce qui ressort des échanges sur l'état des préparatifs des élections entre le gouverneur de la région et l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral. A quelques encablures du scrutin du 28 juin 2013, la région du Mopti peut d'orge déjà se mettre dans la logique de réussir des élections libres, transparentes et apaisées, même si l'on relève ça et là quelques difficultés mineures. C'est du moins le constat qui se dégage de l'évaluation à mi-parcours faite par la commission régionale d'organisation des élections élargie aux préfets des cercles et aux membres du cadre de concertation autour de ces élections. Tous les préfets sont à jour dans l'exécution du chronogramme des élections, ainsi que les sous-préfets et les maires pour tous se concernent les actes qu'ils doivent prendre à leur niveau. La distribution des cartes NINA, en une semaine, le taux moyen d'enlèvement des cartes se situe aux environs de 35%. A la date du 4 juillet déjà, sur les 939 723 cartes NINA reçues par la région, 368 756 ont été distribués. Quant aux radiations et transferts, ils se chiffrent respectivement à 11 833 et 9740. On estime également le nombre d'électeurs potentiels provisoires à 948 466 électeurs, avec 3063 bureaux de vote provisoires. On parle encore d'élections. La campagne électorale pour l'élection du président de la République s'ouvre à partir de 0h à cette occasion. Le président de la Commission électorale nationale indépendante s'adresse au candidat Mamadou Diamoutani, que vous allez entendre, exhorte les 28 candidats à la courtoisie au cours de leurs meetings respectifs. Le président de la CINI rappelle quelques dispositions de la loi électorale interdisant les déclarations injurieuses ou diffamatoires lors des campagnes. Les propos de Mamadou Diamoutani sont recueillis par Mohamed Jara. Madame et Messieurs les candidats à l'élection du président de la République, scrutin du 28 juillet 2013. Par arrêt numéro 2013, 01, CEC et P du 4 juillet 2013, portant liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, scrutin du 28 juillet 2013, la Cour constitutionnelle a validé vos candidatures respectives. Je voudrais, au nom de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, vous adresser mes vives félicitations pour cette validation. Madame et Messieurs les candidats, Conformement à la loi électorale, la campagne électorale, à l'occasion du scrutin du 28 juillet 2013, s'ouvre le dimanche 7 juillet 2013 à zéro heure. Dans quelques heures, donc, vous serez au nombre de 28 à aller devant l'électorat pour l'informer de vos projets de société et tenter de le convaincre de leur pertinence, afin qu'il y adhère. À travers de grands rassemblements, vous mobiliserez des foules qui iront à votre écoute. Je me permets d'en appeler à votre sens élevé de responsabilité et de patriotisme pour que ces rassemblements ne constituent pas des facteurs de division et de haine entre nos concitoyens déjà très éprouvés. Madame et Messieurs les candidats, souffrez que je fasse ici lecture des articles 712 et 713 de la loi électorale. Article 72. Les pratiques publicitaires à caractère commercial, les dons et libéralités en argent et en nature, à des fins de propagande, pour influencer ou tenter d'influencer le vote durant la campagne électorale, sont interdits. De même, l'utilisation des biens au moyen d'une personne morale publique, institutions ou organismes publics, aux mêmes fins, est interdite. Article 73. Il est interdit de procéder lors des campagnes à des déclarations injurieuses ou diffamatoires par quelque voie que ce soit à l'endroit d'un ou de plusieurs candidats ou liste de candidats. Madame et Messieurs les candidats, le Comité national de légal accès aux médias d'État veillera, conformément à sa mission, à l'accès égal aux médias d'État pour vous tous. Avec lui, la CENI veillera sur le contenu de vos messages respectifs. D'une façon générale, je voudrais vous rassurer de la détermination de la CENI à remplir sa mission en veillant à la régularité des élections et au respect des droits des candidats que vous êtes et des électeurs dont vous sollicitez le suffrage. La carrière de femmes et d'hommes d'État que vous incarnez, au regard du parcours de chacun d'entre vous, nous donnent l'espoir que vous appellerez vos militants au respect de l'autre et à l'apaisement afin que nous ayons droit à une campagne civilisée. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie pour votre attention. La Première Dame de la République a voulu au secours des femmes déplacées des régions du Nord et les enfants du village SOS de Soukoura dans la région de Mopti avec un montant de 10 millions de francs CFA pour leur insertion économique et le retour des bénéficiaires dans leurs localités respectives. La cérémonie de remise s'est déroulée cet après-midi à la résidence du président de la République par intérim. Reportage de Agali Agagissa. Les gestes à l'endroit des femmes déplacées des régions du Nord du Mali concrétisent une promesse faite par la Première Dame lors de sa visite dans les camps des déplacés. Les coordinations des femmes déplacées de trois régions ont ainsi chacune bénéficié d'une somme de 3 millions de francs CFA pour le retour et l'insertion économique de leurs membres. Les montants ont été remis au gouverneur des régions concernées ou à leurs représentants. C'est un sens humanitaire. Parce que qui connaît aujourd'hui la situation de Kidal et surtout les femmes et les enfants, celui qui donne de l'argent à cette couche-là, c'est comme que vous avez aidé pratiquement toute la population de Kidal. Ce n'est pas aussi le premier geste que Madame la Première Dame nous avait fait. Nous sommes là actuellement, c'est notre deuxième fois. C'est un geste qui nous a ouvert droit au cœur. Quant à la Première Dame, elle a surtout insisté sur le rôle des bénéficiaires dans la réconciliation nationale dès leur arrivée dans leurs localités respectives. Je compte beaucoup sur vous pour la réconciliation nationale. Sans paix, il n'y a pas d'activité. Sans paix, il n'y a pas de santé. Je vous ai parlé d'activité génératrice de revenus. En tant que femme, il faut travailler aussi, être fière de soi-même. Donc, montrez-vous capable de contribuer au développement de vos régions. La Première Dame a également redonné du sourire à ce qu'elle appelle ses petits maris. Les enfants du village SOS de Sokroa, puisqu'il s'agit d'eux, déplacés à Kita et Sanankuroba, suite aux événements du Nord, ont bénéficié d'un million de francs CFA et de l'eau d'Abi pour rentrer à ces varilles. À la veille du mois de Ramadan, la Première Dame a élargi son action humanitaire à l'Association des femmes musulmanes du Mali. Le don à l'endroit des musulmans est composé de 10 sacs de cicle, 10 sacs de couscous, 100 litres d'huile et plusieurs autres vivres. La présidente de l'association a salié ces gestes qui n'est pas le premier de la part de la donatrice. Elle a formulé des bénédictions pour le retour de la paix au Mali. En cinquième région, les stocks en produits de première nécessité sont suffisants pour les besoins du mois de Ramadan, avec la possibilité de servir les régions du Nord. C'est le constat qui découle de la rencontre du ministre du Commerce et de l'Industrie avec les opérateurs économiques de Mopti. Rencontre tenue vendredi au gouvernement de Mopti. En prélude à cette rencontre, le ministre Tianan Kuliwani avait visité les magasins de stockage de Mopti et de Sévaré. Moustapha Demia. Cette visite du ministre du Commerce et de l'Industrie que les magasins ici à Mopti sont très très bien approvisionnés, que les grossistes de Mopti sont en bon rapport avec leurs clients habituels de Douanza, de Tomboktou, de Gao, Gao étant lui-même source d'approvisionnement pour Kidal, pour que justement tout le monde soit approvisionné normalement pour le Ramadan. Comme stock disponible, la région dispose de 12 500 tonnes de riz, 2672 tonnes de sucre, 1458 litres d'huile et un millier de sacs de lait. Aussi, il est attendu des quantités importantes de ces denrées dans les tout prochains jours. Ce qui fait dire que les quantités disponibles de denrées peuvent largement suffire la région de Mopti et même ravitailler les régions du nord. Dans la région du nord, même présentement, nous avons des bons de livraison en cours. Nous livrons Gao, en sud et en sud, Gao aussi livre les autres côtés du nord. Au niveau de nos clients qui se trouvent au niveau de Gao et de Tomboktou, ils sont tous là. Même hier, on a fait des arrangements qui sont partis à Gao et Tomboktou. Au cours de la rencontre avec les opérateurs économiques de la région de Mopti, les commerçants ont évoqué leurs principales préoccupations, essentiellement relatives à l'accompagnement de l'État. Fin de la visite du ministre du Développement social, de la solidarité des personnes âgées dans la cité d'Eraille. Mamoudou Sidibé est allé s'ancurir de la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire à Maud et de la MED en première région. Il a rencontré les différents acteurs impliqués et a échangé avec eux sur la mise en œuvre de cette réforme en matière de protection sociale. Des questions abordées concernent aussi les acquis et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'AMO. Reportage de Jafar Aydara. Cette mission du ministre du Développement social et de la solidarité des personnes âgées est de contribuer à l'amélioration des prestations au profit des personnes couvertes par l'AMO et le RAMED. Elle a permis au ministre d'apprécier les avancées enregistrées sur le terrain dans la région de Caille. Nous sommes réconfortés du fait que dans les établissements de soins, dans les pharmacies, au sein des organismes gestionnaires délégués, une habitude est en train de se renforcer en termes de maîtrise de la gestion de l'assurance maladie. Au cours de cette visite, le docteur Mamoudou Sidibé a pu s'informer sur les difficultés, les contraintes et limites dans la mise en œuvre de deux réformes au niveau de la région, apporter des éclairages quant aux mesures déjà préconisées au niveau national et donner des orientations ou instructions pour surmonter ces difficultés. C'est une réforme qui a été initiée déjà depuis deux ans, qui a connu beaucoup d'interprétations, beaucoup de difficultés, mais qui, depuis l'année 2011, commence à se stabiliser. L'un des principes majeurs, c'est que tout assuré qui est affilié puisse disposer d'une carte qui lui permette de l'identifier. Vous avez entendu un peu les prestataires par rapport au risque qu'il y a de malversations concernant l'utilisation des réciprocés. Vous avez aussi entendu les problèmes qui sont liés au remboursement, qui, des fois, traînent. Mais tout cela, c'était quelque chose de prévisible et de prévu. Et donc, notre rôle, c'était de venir ici sur place pour essayer de nous assurer que les choses peuvent être améliorées. La remise des cartes aux adhérents de l'AMO. Cette remise de cartes était bonne pour le directeur général de la Canam de procéder à la signature de convention entre la Canam et 10 officines des pharmacies. Ensuite, le ministre s'est rendu à l'entour pour constater les dégâts causés par les inondations survenues dans la nuit du 27 au 28 juin, là, il a remis aux victimes une enveloppe d'un million de francs CFA comme contribution du gouvernement. Une journée de solidarité a été organisée en faveur des réfugiés maliens le jeudi 27 juin dernier à Ouagadougou, Burkina Faso. Initiée par la Commission nationale pour les réfugiés Konaref et l'Association Solidarité internationale pour le Mali, elle avait pour but de faire le point d'un appel à la solidarité et incité d'autres donateurs à laisser parler leur cœur. Environ 12 millions de francs CFA ont été mobilisés. Des promesses enregistrées au cours de cette journée de solidarité qui, je le rappelle, a été organisée en faveur des réfugiés maliens le jeudi 27 juin dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso. Voilà les images que vous suivez au cours de cette journée de solidarité organisée en faveur des réfugiés maliens au Burkina Faso. La campagne agricole 2013-2014 a bien démarré dans les zones de production de l'Office du Niger et les perspectives sont prometteuses. C'est le constat général qui ressort de la visite d'une mission des membres de la Commission Développement rural et environnement de l'Assemblée nationale du Mali. Pendant deux jours, les parlementaires ont sillonné les différentes zones de production. Reportage de Kandesila. Les zones de production de Nyonon et de Ndebougou ont constitué la première journée de la visite des parlementaires en zone office du Niger. Les champs de producteurs, les travaux d'entretien périodiques et les magasins de stock ont constitué les centres d'intérêt de la visite. La seconde étape a concerné les zones de Masina et de Colombo. Dans l'ensemble des zones de l'intérêt, les travaux de la saison hivernale sont en cours. La date indicative de la fin du répiquage est le 15 août. Nous comptons en tout cas terminer dans la première décade du mois d'août. Aussi, les députés ont échangé avec les producteurs et l'encadrement sur les préoccupations majeures. Au regard des constats, il y a de quoi satisfaire les élus de la nation. Les constats étaient très, très, très favorables parce que les sémences sont venues à temps. Nous avons effectivement visité les magasins de stock qui étaient très bien fournis. L'approvisionnement est là. Les camions sont là en train de descendre l'engrais. En dehors de ça aussi, nous avons visité les réseaux hydrauliques. Ça aussi, les travaux sont en train de bien avancer et dans les délais. Notons que cette mission de deux jours dans les zones de production de l'Office Niger s'inscrit dans le cadre des missions périodiques de la Commission développement rural et environnement de l'Assemblée nationale au début et à la fin de chaque campagne agricole. Nous restons avec les parlementaires et cette autre mission de supervision de la Commission développement rural et environnement de l'Assemblée nationale qui a séjourné en 3e région. La délégation a constaté sur le terrain la mutation de l'ex-opération ONDI en centre de sélection de multiplication, de conservation, de diffusion du bétail ruminant endémique de Madina Jassa dans le cercle de Yampolila. Envoyé spéciaux, Moïse Traoré, Barakoumaïga. Les membres de la Commission développement rural et environnement de l'Assemblée nationale supervisent sur le terrain la mutation de l'ex-ONDI en centre de sélection, de multiplication, de conservation et de diffusion du bétail ruminant endémique de Madina Jassa dans le cercle de Yampolila. C'est la deuxième visite des parlementaires en 4 ans. Ce qu'on a constaté, les agents, ils sont mutés ici, ils viennent, ils font un an, on les forme, on les met dans les conditions, deuxième année, troisième année, ils s'en vont. Aujourd'hui, la route a été retapée, vous avez vu vous-même, c'est assez grand, donc ça demande beaucoup de moyens en termes de véhicules, en termes de motos. Dans le ranch de plus de 7000 hectares, il a été procédé à la production de 276 bovins d'âme, des reproducteurs améliorés destinés à l'exportation et à la traction animale sur les périmètres villageois. Il y a des choses à faire encore, c'est-à-dire qu'augmenter le nombre de parcs créé une bergerie et puis la motivation des agents. Vous n'avez pas une couverture télé dans toute la zone, vous n'avez pas de réseau téléphonique. Parmi les acquis de l'ex-opération création d'un berceau de la race bovine d'Ama à Yanfoyla, on dit 18 micro-barrages et des marques d'abreuvement. Les bénéficiaires en apprécient la qualité de la production piscicole et les substantiels gains tirés du maraîchage. L'ex-ondi a été mis en place en 1975. L'opération est inscrite dans le cadre de l'exécution du volet Mali du projet sous-régional de gestion du bétail ruminant endémique projet B. Voilà, l'armée malienne a pris position depuis hier, vous le savez, au camp 1 d'Equidal. Nos soldats ont été salués à leur arrivée hier après-midi par une foule nombreuse. Mais ce matin, la déventure du camp était envoyée par d'autres manifestants hostiles au retour de l'armée à Kidal. Le commandant de la région militaire d'Equidal, le colonel Mamari Kamara, a reçu dans la journée des jeunes et des femmes venus soutenir l'armée malienne. Il leur a témoigné la disponibilité des forces armées maliennes à assurer leur sécurité en collaboration avec les forces de l'aménagement et Serval. Suivons tout d'abord l'ambiance à l'arrivée de l'armée à Kidal. Je vais Mali, j'ai fatigué, j'ai fatigué, je vais Mali. Vous êtes en Mali, vous êtes en Mali. Pourquoi vous criez Mali ? On est content aujourd'hui. Mali ! 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 Je suis animé ce soir par un sentiment de joie et de soulagement parce que nous venons d'atteindre les populations qui n'étaient pas sous la protection des forces armées et des sécurités du Mali. Bon, la conduite de nos hommes, c'est comme on les a toujours enseignés, c'est de respecter les règles du droit humanitaire, de bien se comporter. Il y a eu un code de conduite qui a été largement diffusé et ils doivent se tenir à ce code pour la protection de nos populations. Voilà, c'était donc l'ambiance à l'arrivée de l'armée malienne Akidal et les impressions du commandant de la région militaire de Kidal, le colonel Mamadi Kamara. Le ministre de l'administration territoriale a réceptionné. 43 véhicules, ces engins sont destinés au gouverneur des préfectures des régions de Gao, Tombouctou et Kidal. La cérémonie de remise des clés s'est déroulée au garage administratif 6 à Darçalama. A travers cette réception, le ministère de l'administration territoriale s'attèle à redynamiser les services déconcentrés du département dans les régions de Gao, Tombouctou et Kidal. Entièrement financés sur budget national à près de 750 millions de francs CFA, ces 43 véhicules facilitent le suivi des élections et la mobilité des représentants de l'État. Ces véhicules ont été acquis dans le cadre des élections générales de 2013 et c'est là pour combler le déficit pour les régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Lors des événements, ces régions ont perdu considérablement de véhicules. Il s'agit essentiellement des gouvernourts et des préfectures. Et c'est ce qui occasionne l'acquisition de ce jour. Ces représentants de l'État constituent à peu près la charnière ouvrière des élections. Ce sont eux qui sont fourrés au moulin. Ce geste du département, comme tant d'autres, s'inscrit dans le cadre de la reconstruction des administrations des régions du Nord, victimes des actes de vandalisme des bandis armés. Le club des Amis de l'Union Européenne, en collaboration avec l'organisation des jeunes reporters du Mali, a procédé à la remise du prix du concours talent de presse. Le dit concours était destiné aux reporters de radio, télévision, de la presse écrite, de la ligne, de la presse en ligne. La cérémonie a eu lieu à la maison de la presse de Bamako. Abdel Karim Kaba. Il sont six personnes des radios, télévisions, journaux et presse en ligne à être distinguées au concours talent de presse, deuxième édition. Entre autres, Luréa, Temuro Konatye de Thème 2, Abibatou Koulibali du journal Guido et Mamadou Kané de Radio Kledou. Le thème de cette année était rôle de la presse dans la participation des femmes et des jeunes dans les élections. En organisant cette activité entre journalistes, à quelques semaines de la fin des élections générales au Mali, notre association entend donner l'occasion aux jeunes reporters du Mali d'exprimer leur vision sur cette thématique d'actualité. Le président de l'organisation des jeunes reporters du Mali, Kassim Traoré, a appelé les reporters à plus de neutralité dans la couverture de l'élection à venir. Abondant dans le même sens, le représentant des ministres de la communication a attiré l'attention des reporters. Un média, c'est un intermédiaire. Et l'intermédiaire, souvent, la même manière de réussir son rôle, sa mission, c'est de rester un peu inaperçu, même dans son action, entre les différentes parties. Et c'est ce qu'on va nous demander, nos médias, lors des échanges à venir, faire notre travail, offrir nos espaces aux différentes forces en présence, aux différents protagonistes, mais essayer d'être le plus neutre possible, tant que l'on peut. Le rôle des médias dans ce processus est absolument primordial, d'où l'intérêt de l'organisation de l'Union européenne à appuyer une telle initiative, un tel concours. Permettez-moi de rappeler que l'Union européenne a débloqué plus de 11 milliards de francs CFA pour appuyer le processus électoral au Mali. Ce qui démontre notre engagement aux côtés des autorités pour la réussite des élections générales en 2013. Cette deuxième édition talent de presse a vu la participation de 18 candidats. En plus de 6 louréats, Moussa Kamara de la chaîne 2 et Chaka Z de Radio Kaira ont reçu des prix d'encouragement. Plus de 13 millions de francs CFA, c'est le cours de l'atelier moderne de construction métallique Metal Sam, inauguré dans le quartier Tombouctou de Mopti. Financé par le programme compétitivité et diversification agricole PCDA Mopti, cette structure a pour objectif de renforcer les compétences des jeunes de la région de Mopti. L'atelier moderne Metal Sam est créé pour répondre aux besoins en formation des jeunes de la région de Mopti. Il a été financé par le programme compétitivité et diversification agricole PCDA en partenariat avec l'entreprise Metal Sam pour un coût de 13 millions 200 000 700 francs CFA. Le PCDA est doté d'un fonds. C'est dans ce cadre que nous finançons, nous subventionnons des sous-projets. Nous avons identifié un des pionniers qui est Ali Samasekou qui a reçu déjà un premier paquet de formations. Le PCDA a compris qu'il est difficile de développer l'agriculture sans pour au préalable développer l'artisanat agricole à travers la construction des équipements modernes, notamment le boutonneuse, le hachepaille, la pompe à l'irrigation. L'entreprise Metal Sam dont la remise de clés a été effective permettra de renforcer les compétences des jeunes en menuiserie métallique avec des outils modernes. Dans cet atelier, nous pouvons être sûrs que nos jeunes seront formés, que les artisans recevront des formations de perfectionnement et que les produits artisanaux seront compétitifs sur les marchés intérieurs et extérieurs. Cet atelier de formation comprend une direction, un secrétariat, une salle d'exposition, un magasin de stockage des matières premières, quatre unités de forge. Sport, football, éliminatoire, match allé donc des éliminatoires du Chan, le championnat d'Afrique des Nations, Afrique du Sud 2014. Aujourd'hui, au stade d'homme du sport, Mouribokita, les aigles locaux ont battu trois buts en un, le sily local. Et Siragatou Sissi, notre reporter, a donc recueilli les impressions que nous écoutons. On est tombé sur une grande équipe guinienne, ça, il faut continuer à le dire. C'est ce qui veut dire que les retours s'annoncent très durs. C'est vrai qu'on a fait une option 3-1, il y a deux buts d'écart, mais tout reste encore à jouer. Garçons, s'il te plaît, et puis travaillons encore davantage. Le plus important pour nous, c'était de pouvoir réagir. Et l'équipe a facilement réagi, parce qu'au stade, on a égalisé, et par la suite, on a eu le gain du match. Mais ce que je tiens à vous dire, vraiment, mon équipe, cet après-midi, a montré beaucoup d'insuffisances dans les différents comportements de jeu. Et il faut avoir le courage de le dire, il y avait beaucoup d'éléments là-dedans aussi, qui ont montré certaines choses. Quand je dis certaines choses, il y avait des petits beaux, il fallait gérer. Il fallait gérer, on a géré, l'importance c'était d'avoir, d'avoir la victoire, et le reste maintenant, on va essayer de faire comment jouer, négocier bien, négocier le match et tout. Je pense qu'on a joué une très bonne première mi-temps, où quelque part on s'est créé des occasions. La deuxième mi-temps, on a tenu, à 15-20 minutes, je pense qu'à un moment donné, il y a eu un peu de distraction, au niveau de la défense. Et puis, on a un peu flanché sur le plan physique, et puis, je pense que l'adversaire a eu quelques-deux occasions qu'il a pu mettre au fond du filet, qui a basculé en faveur du Mali. Je pense que ça a été catastrophique, parce que la physionomie du match ne présentait pas le score. Je remercie Coche. C'était à moi de vous remercier. La Siragatou Sissé reviendra dans nos éditions de demain, plus en profondeur sur ce match entre le Mali et la Guinée. C'est donc encore la fin de cette édition, et toutes nos excuses pour les couacs enregistrées. Et dans les éditions de demain, vous retrouverez à 13h, Mohamed Touré, et je serai là à 20h pour la grande édition du soir. Merci et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada